Le 9 août prochain, le nouveau film de la réalisatrice Amanda Terz, baptisé « Les Promesses » et adapté de son livre éponyme, publié en 2015, sortira au cinéma. Un drame dans lequel Pierre Francesco Favino, Kelly Ray ou encore Jean Reno joue. Mais l'acteur qui se prend le plus par sa présence dans le long métrage n'est autre que Léon S.B. Il s'agit du nom d'artiste du fils cadet de Patrick Bruel et de son ex-femme, l'écrivaine de 45 ans. L'adolescent de 17 ans était notamment invité sur le plateau de l'émission sortie prévue, diffusée sur Canal+, dimanche 2 juillet, en compagnie de sa mère. Ils se sont livrés sur le film « Les Promesses » et l'une des scènes tournées par le jeune garçon a été évoquée. En effet, Léon Bruel a eu l'occasion de se faire filmer lors de sa petite première scène de baiser et Amanda Terz s'en est amusée. Il y avait mon âgé son qui était mort de rire, qui lui disait, « Ces 10 ans de psychanalyse, tu as ta mère qui te regarde en train de rouler des pelles et qui doit dire cut ? » a lâché la réalisatrice en se rappelant le tournage. Elle a toutefois précisé ne pas avoir choisi la, comédienne la, plus moche pour jouer avec lui. Donc ça va, a-t-elle ajouté avec humour. Léon Bruel pour sa part a dû se contenter du choix de sa mère puisqu'il n'a pas eu le privilège de choisir l'actrice avec laquelle il devait tourner cette scène de baiser. Supérieure à supérieure à Patrick Bruel, toutes les femmes de sa vie. Un jeune acteur qui n'a pas été présenté comme étant son fils Amanda Terz n'a également pas fait de traitement de faveur particulier à son enfant. Comme elle l'a expliqué, il y avait un rapport mère-fils très sain sur le plateau. Au départ, beaucoup de gens ne savaient pas que c'était mon fils, j'ai préféré garder ça pour nous. Et elle a vraisemblablement eu raison puisque le tournage a été joyeux. Fière du frère d'Oscar, la réalisatrice et écrivaine compte bien encourager son aîné à se débrouiller par lui-même s'il compte avoir un avenir dans le 7ème art. Au micro de ETL, le 24 juin dernier, comme le rapportent nos confrères de femmes actuels, elle déclarait, Léon S. Bu, ce n'est pas nous, le jeune garçon s'est lancé dans la musique par lui-même avec ce nom de scène, note de la rédaction, donc j'espère qu'il va d'abord faire ses preuves aux Etats-Unis, leur pays de résidence, pour pouvoir ensuite aussi être un artiste ici. Ce serait bien qu'il commence sa carrière tout seul, comme un grand, sans être le fils d'eux. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Rachid Belak